Je m'appelle Rémi Sagna, je suis animateur culturel, conseiller aux affaires culturelles de formation et je suis actuellement le directeur de cabinet du ministre de l'intégration africaine, du Népad et de la francophonie. Je suis né à Brin, dans un petit village qui est à 10 kilomètres de Ziguenchor. Mes parents se sont installés à Ziguenchor pour des besoins du travail et donc j'ai grandi à Ziguenchor. J'ai fait mes études primaires chez les soeurs missionnaires de Néma, à qui je rends un grand hommage ici puisque c'est des religieuses qui, avec persévérance, ont fait de moi en grande partie ce que je suis. Ce petit galopin qui, à l'époque, créait quelques soucis, est devenu, par leur formation, par les conseils, par l'éducation, qu'elles m'ont donné en même temps que mes parents ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc j'ai fait mes études là, chez les soeurs missionnaires de Néma, à Ziguenchor, puis au collège des frères du Sacré-Cœur, à Ziguenchor toujours, avant d'arriver à Dakar, au centre Lebray, où j'ai été admis par le père Bernard Pinault. C'est là que j'ai fait mon bac. Et je suis arrivé à l'Institut national des arts par le système d'orientation à l'époque, puisque nous n'avions pas la possibilité de choisir ce que nous voulions faire. Moi, je me destinais à une carrière un peu d'enseignant, voire même d'avocat. Et puis je me suis retrouvé à l'Institut national des arts pour faire de l'animation culturelle. Je suis resté très longtemps dans les mouvements de jeunesse catholique, où j'ai été militant, mais également responsable même au plan national. C'est une belle école de formation, à la fois religieuse, mais formation humaine de très grande qualité, qui vous apprend à partager, à être ensemble, à vivre ensemble avec d'autres jeunes filles et garçons de votre génération, de votre âge, et un peu plus tard, des amis et frères plus jeunes. Mais on y apprend beaucoup de choses. On y apprend à vivre ensemble, on y apprend un certain nombre de qualités. On y est formé aussi, à la réflexion, à l'étude, et d'un point de vue religieux aussi, à conforter nos éléments de foi, nos convictions religieuses. Et c'est une très, très belle école qui m'a permis d'avoir vraiment des moments extraordinaires avec des amis, des frères, vraiment. Si j'avais aussi à conseiller les jeunes aujourd'hui, c'est de leur dire de passer par cette école-là. J'étais assez bon lecteur quand je suis arrivé au collège des Frères du Sacré-Cœur, où il y avait une bonne bibliothèque. Mais à l'époque, c'était les petits ouvrages d'aventure, les Bob Moran, qu'on lisait avec beaucoup de passion. On en raffolait énormément. Bien entendu, il y avait les BD aussi. Mais mon arrivée dans le domaine du livre, c'est fait par la confiance de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration. C'est le ministre Mahili Gassama. J'étais conseiller technique au ministère, en charge de ce qu'on appelait les ressources humaines et l'organisation. Et quand il est venu comme ministre, l'ancien directeur des bibliothèques publiques devait quitter son poste. Le ministre Mahili Gassama m'a fait l'immense honneur, mais la grande confiance de me demander si j'acceptais d'être directeur des bibliothèques publiques. C'est comme ça que je suis arrivé, comme directeur des bibliothèques publiques. Et j'arrivais aussi au moment où se lancer avec le concours de l'Agence de coopération culturelle et technique devenue Agence intergouvernementale de la francophonie, puis Organisation internationale de la francophonie, se lancer le projet, le programme d'implantation des centres de lecture et d'animation culturelle. Et le Sénégal avait été choisi comme deuxième pays d'expérimentation de ce programme-là, qui avait été conçu par le ministre Mahili Gassama, alors qu'il était directeur en charge de la culture à l'Agence de coopération culturelle et technique. Vraiment, ça a été très passionnant. Voilà vraiment le grand moment que j'ai vécu avec le livre. Et je dois dire que c'est, du point de vue de mon parcours, la période la plus... dont je garde le meilleur souvenir. Parce que j'avais le sentiment de rendre service à mon livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !